La lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens Au chapitre 2, versets 5 à 11 Frères, ayez en vous les dispositions qui sont dans le Christ Jésus. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, Car afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame, Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur Nous rendons grâce à Dieu Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée. Devant ceux qui te craignent, je tiens des mes promesses. Les pauvres mangeront, ils seront rassasiés. Ils louent le Seigneur, ceux qui le cherchent. À vous, toujours, la vie et la joie. Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée. La terre entière se souviendra et reviendra vers le Seigneur. Chaque famille de nations se prosternera devant Lui. Lui, au Seigneur, la royauté, le pouvoir sur les nations. Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée. Et moi, je vis pour Lui. Ma descendance le servira. On annoncera le Seigneur aux générations à venir. On procalmera sa justice au peuple qui va naître. Voilà son œuvre. Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée. Acclamation de l'Évangile « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, dit le Seigneur. Et moi, je vous procurerai le repos. » Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Luc En ce temps-là, au cours du repas chez un chef des pharisiens, en entendant parler Jésus, un des convives lui dit « Heureux celui qui participera au repas dans le royaume de Dieu. » Jésus lui dit « Un homme donnait un grand dîner et il avait invité beaucoup de monde. » À l'heure du dîner, il envoya son serviteur dire aux invités « Venez, tout est prêt. » Mais ils se mirent tous unanimement à s'excuser. Le premier lui dit « J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Je t'en prie, excuse-moi. » Un autre dit « J'ai acheté cinq paires de bœufs et je pars les essayer. Je t'en prie, excuse-moi. » Un troisième dit « Je viens de me marier et c'est pourquoi je ne peux pas venir. » De retour, le serviteur rapporta ses paroles à son maître. Alors, pris de colère, le maître de maison dit à son serviteur « Dépêche-toi d'aller sur les places et dans les rues de la ville, les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux amènent-les ici. » Le serviteur revient et lui dit « Maître, ce que tu as ordonné est exécuté. » Et il reste encore de la place. Le maître dit alors au serviteur « Va sur les routes et dans les sentiers et fais entrer les gens de force afin que ma maison soit remplie. » Car, je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon dîner. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien, chers frères et sœurs en Christ, mon frère, ma sœur, souris, Dieu te regarde. Et il te veut heureux aujourd'hui. Jésus est toujours à table avec les convives chez le chef des pharisiens, comme nous l'avons entendu hier dans l'Évangile. Aujourd'hui, il donne l'enseignement sur l'invitation du royaume de Dieu, souvent comparé à une fête. Les invités refusent de répondre favorablement à l'invitation. Ils trouvent chacun des excuses pour se soustraire. Premier enseignement que nous pouvons avoir aujourd'hui, c'est que Dieu nous invite, toi et moi, à entrer dans la joie de sa fête. C'est pourquoi nous devons sourire et garder la joie. Le royaume de Dieu est une affaire de joie et de fête. Cette joie est le signe du bonheur auquel Dieu nous invite. Mais déjà, dans le sacrement de l'Eucharistie, nous voyons déjà cette joie. Ce sacrement préfigure déjà cette joie des noces éternelles. Le sacrement de l'Eucharistie nous renseigne déjà sur ce bonheur que nous aurons auprès de Dieu. Ces mots peuvent sembler des paroles naïves sur un bonheur hypothétique pour certains. Mais la foi est l'assurance de ceux que l'on ne voit pas. Si nous croyons que Dieu nous invite à la joie, alors semons cette joie en nous, semons cette joie autour de nous. Laissons-nous envahir par cette joie. Qu'aucune situation, si complète et difficile soit-elle, ne nous ravisse notre joie. J'ai envie de dire encore, souris mon frère, souris ma sœur, Dieu te regarde et te veut heureux. Peu importe la situation que tu portes, peu importe la difficulté que tu traverses. Deuxième enseignement, les premiers invités trouvent des excuses pour ne pas venir à la fête. Quelles sont nos excuses aujourd'hui pour ne pas être heureux? J'ai trop de soucis, j'ai des dettes par-ci, par-là, je n'ai pas de travail, je suis déçu par la vie, je suis déçu des relations, j'ai été persécuté, je suis trahi, j'ai été rejeté, etc., etc. La liste est plus ou moins longue pour chacun de nous. Quelles raisons donnes-tu pour ne pas répondre à l'appel que Dieu te lance pour son royaume? Quelles raisons tu donnes pour refuser d'entrer dans la joie de ce royaume? Es-tu conscient que les séductions du monde exercent sur toi une grande pression à tel point que tu te laisses guider par le matériel et les biens de ce monde, oubliant l'auteur de tous ses biens? Es-tu conscient que le trop plein de soucis fait en sorte que tu oublies Dieu? Que le Seigneur, en ce jour, nous donne à chacun la joie dont nous avons besoin, qui nous comble au-delà de ce que nous attendons de Lui. Que sa grâce nous soutienne au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...